Cette doctrine, donc le wokisme, est tellement... Parce que c'est quand même, par ailleurs, au moment donné, c'est un trouble dans la représentation du monde. C'est une pensée qui n'est pas ancrée dans les réalités. Je dirais que ça va prendre dix ans, un siècle, on verra. Prophétiser sur un siècle, c'est rapide. Mais ça va prendre quand même quelques années. Elle ne peut, en dernière instance, je dirais, que se décomposer. Mais le temps que ça se décompose, ça va faire des ravages immenses, 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 condamnant nos sociétés à être incapables de se défendre sur d'autres registres. Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur VA+, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes, selon l'expression de votre maître à penser, Raymond Aron, ce qu'on appelle un spectateur engagé, c'est-à-dire à la fois sociologue, universitaire, commentateur des grandes tendances idéologiques du moment, et donc aussi engagé dans le combat intellectuel et politique, notamment dans votre Québec natal, dans la lutte pour l'indépendance, mais aussi des deux côtés de l'Atlantique, contre l'empire du politiquement correct et la révolution racialiste, pour reprendre les titres de vos deux derniers livres. Alors, si vous deviez résumer en quelques phrases l'ensemble de cet engagement intellectuel très riche, comment est-ce que vous le définiriez ? Et finalement, qu'est-ce qui fait courir Mathieu Bocoté ? Alors, pour reprendre la formule de Raymond Aron, qui définissait ainsi son programme intellectuel, c'est-à-dire penser l'histoire qui se fait, c'est-à-dire penser le moment historique qui est le nôtre, chercher à délimiter les contours, chercher à délimiter les lignes de fond, les fractures, chercher à voir aussi comment se constitue la cité, comment se constitue le politique en notre temps. Donc ça, c'est cette volonté de comprendre, en fait, l'originalité de notre époque, avec une inquiétude fondamentale qui est celle que nous n'en avons pas terminée, nous n'en avons pas fini avec le totalitarisme. La grande erreur, je crois, du 20e siècle, c'est d'avoir cru qu'on en avait fini avec le totalitarisme en faisant tomber le mur de Berlin, en faisant en sorte que l'Union soviétique s'effondre. Eh bien non, je pense que la tentation totalitaire est inscrite dans la matrice de la modernité, elle se réactive, et je crois qu'aujourd'hui, elle se réactive avec une grande vigueur, mais puisque nous sommes enfermés dans une définition du totalitarisme qui est liée exclusivement au 20e siècle, nous ne sommes pas capables de voir comment, aujourd'hui, il reprend forme. Donc je dirais ça, c'est mon ambition intellectuelle. Ensuite, sur le plan, appelons ça du travail de sociologie politique, c'est la volonté de décrypter, ça m'a toujours obsédé, la question de la légitimité. C'est-à-dire, en politique, il y a la question de l'autorité, de la liberté, de l'égalité, mais de la légitimité, au nom de quoi se constitue un principe d'autorité dans une cité. Comment se trace le périmètre de la respectabilité, qui fait en sorte qu'on peut ou non participer au débat public, qui fait qu'on peut ou non s'inscrire dans le débat public comme une figure légitime ou comme une figure inquiétante. Donc la sociologie de la respectabilité, qui est pour moi une forme de sociologie de la légitimité, c'est véritablement, je le constate, le travail intellectuel que je mène depuis très longtemps pour chercher à comprendre, donc à la lumière de cette enquête sur le totalitarisme, ces mutations, chercher à comprendre comment se constituent aussi les critères de respectabilité dans nos sociétés. Et sur le plan politique, parce que vous l'avez évoqué, l'engagement civique au sens propre se situe évidemment chez moi, et c'est le combat pour l'indépendance du Québec, la survie et l'épanouissement du peuple québécois. Vous disiez donc que vous cherchiez à comprendre quel était exactement le moment historique que nous vivons. Donc si je comprends bien ce moment historique, pour vous essentiellement, ce serait la redéfinition ou la réinscription dans l'histoire du totalitarisme sous une forme adoucie, ce que peut-être on a du mal à faire comprendre à le contemporain, dans la mesure où le totalitarisme dans la mentalité commune est associé à des épisodes de terreur extrêmement violents. Alors le totalitarisme, pour moi, je le définis de la manière suivante, c'est la volonté de soumettre le monde à l'empire total d'une idée, c'est-à-dire soumettre le monde intégralement à l'empire d'une idée et faire en sorte que l'ensemble des relations sociales, l'ensemble des idées, l'ensemble des œuvres, l'ensemble de la pensée soit soumise à ce principe qui est appelé ensuite à s'étendre, justement sous le mode de l'empire, s'étendre à tous les domaines de l'existence. Et ensuite, avec cette idée d'une reprogrammation de l'existence, parce que le totalitarisme émerge dans une société qui est démiurgique, en fait. La question n'est pas de savoir si Dieu existe ou non, la question est de savoir si l'homme se prend pour Dieu. Et le fait est qu'aujourd'hui, nos sociétés ont la volonté de s'auto-produire, c'est la volonté de l'auto-engendrement, qui se donne jusque dans le rapport à l'identité sexuelle, c'est dans cette idée qu'on va décider si on est homme ou femme. Donc, c'est cette idée d'une société qui s'auto-engendrerait, à l'abri de toute finitude, délivrée de toute limite, délivrée de tout rituel. Elle s'auto-engendre. Bon, alors ça, on a ça comme, je dirais, comme tentation. Donc, la question du totalitarisme qui s'accouple aujourd'hui, donc comment elle se donne aujourd'hui? Elle se donne à travers ce que j'appelle le régime diversitaire. Le régime diversitaire, c'est cette espèce de falsification de l'idée démocratique qui consiste à redéployer l'idée démocratique dans nos sociétés, mais à la lumière d'une conception de la diversité qui consiste à déconstruire tous les systèmes normatifs, tous les codes culturels, toutes les institutions sociales, tous les rapports sociaux qui définissaient la civilisation occidentale. Le régime diversitaire entend tout reconstruire, entend tout rééduquer, entend soumettre tout à cette obsession, donc avec cette idée qu'il faut déconstruire les normes, l'héritage, la civilisation, au nom d'une diversité rédemptrice qui viendrait nous civiliser. Donc, c'est une forme d'inversion du rapport normatif. Les différentes marges idéologiques deviennent la nouvelle norme, puis ça, on le voit aujourd'hui dans nos sociétés, qui n'en finissent plus de s'excuser d'exister, qui se soumettent même à une nouvelle interprétation de la décolonisation, qui consiste à dire que c'est lorsque les sociétés occidentales auront programmé leur propre extinction symbolique et politique, qu'elles pourront enfin s'effacer de l'histoire et ainsi effacer leurs crimes et leurs péchés à l'histoire de l'échelle du monde. Donc, je pense qu'on est dans ce moment de l'accouplement de tentations totalitaires avec l'idéologie de la diversité, et on voit jusqu'où ça va aux États-Unis, on voit jusqu'où ça va au Canada, et ça se déploie aussi en Europe, mais justement, on ne doit pas se tromper, nul besoin de goulag, nul besoin de police politique dans sa forme classique, mais nous sommes néanmoins devant une tentation qui réactualise la tentation, je dirais, un moment qui réactualise la tentation totalitaire. On y reviendra, mais je voudrais d'abord revenir encore un peu sur votre itinéraire personnel. Vous vivez à Montréal, d'où vous commentiez jusqu'à présent la vie intellectuelle française, mais depuis quelques mois, vous êtes installé à Paris, notamment pour suivre cette année présidentielle, notamment pour CNews et pour Europe 1. Alors, puisqu'il est beaucoup question de mue en ce moment, est-ce que vous êtes en train d'accomplir votre mue, vous aussi, d'observateur québécois de la vie intellectuelle et politique française à intellectuel français à part entière, et plus généralement, comment est-ce que vous vivez cette expérience un peu particulière ? Je suis un invité. Je n'ai pas la prétention, j'ai mis les pieds ici pour quelques mois, et d'un coup, je deviendrai français. Je n'ai pas cette prétention à ce moment-là, je suis un invité, je bénéficie de l'hospitalité à la française, c'est un bonheur infini, c'est un pays que j'aime passionnément par son histoire, sa culture, sa conception de l'amitié. Il y a quelque chose de magnifique en France, il y a une manière de... Chaque culture porte en elle sa beauté, son génie, et ensuite, c'est une question de sensibilité personnelle, le génie culturel français me passionne. Il y a une manière ici, comme je veux dire, d'habiter l'expérience humaine, que je trouve tout à fait singulière. Bon, alors ça, il y a ça. Ensuite, c'est une année tout à fait particulière. La France demeure, quoi qu'on en dise, le laboratoire, un des laboratoires en tout le monde les plus importants, de la vie politique et démocratique en Occident. C'est-à-dire, les Français, parce qu'ils placent au cœur de la vie publique les grands débats qui les traversent, ils ne se contentent pas du pragmatisme en anglo-saxon. On est vraiment dans un pays très politique et qui aime idéologiser, peut-être de manière excessive, quelquefois, les grandes querelles qu'ils traversent. Donc, être témoin de cela, témoin et commentateur tout à la fois, c'est-à-dire, j'éditorialise. Donc, je ne prétends pas la neutralité absolue. Je prétends la plus grande honnêteté possible. Ça, vraiment, j'y tiens. Je suis... J'essaie à tout le monde d'être absolument honnête dans la description des choses. Mais ensuite, je le fais à partir d'un point de vue qui est le mien, d'une philosophie politique qui est la mienne. Et ça, c'est un privilège immense qu'on doit être témoin d'un moment historique, à tout le monde, d'un moment qui pourrait être historique. Donc ça, c'est absolument unique. Témoin et peut-être d'ailleurs un peu acteur, puisque en tant que commentateur... Bien sûr. Bien, c'est le spectateur engagé. C'est la figure d'Aaron. C'est-à-dire, témoin, parce qu'en dernière instance, je ne prétends pas appartenir au corps civique français. Ce n'est pas un détail. Mais acteur aussi, puisque je participais à l'élucidation du sens des événements, c'est contribuer à leur définition aussi. C'est-à-dire, être capable, chacun à partir de ses obsessions. Moi, il y a des thèmes qui m'obsèdent, qui m'obsèdent véritablement, que ce soit la question identitaire, je le disais plus tôt, la question de la respectabilité, les différentes manières de fabriquer le pariant en politique, les différentes méthodes de diabolisation, les différentes manières de transformer en infréquentable, d'infréquentabiliser un contradicteur. Tout ça, je trouve que c'est passionnant. Quand on décrypte la logique de la diabolisation, quand on décrypte les tentatives d'infréquentabilisation, on participe à la vie civique aussi. Mais je n'arriverai jamais avec l'idée de dire « votez pour lui, votez pour elle », je n'aurai jamais cette idée-là. Mais, cela dit, participer à l'élucidation du débat, ça nous transforme aussi en acteurs. Bien sûr. On parlait tout à l'heure de CNews et d'Europe 1. La droite intellectuelle s'est longtemps plainte de ne pas avoir de vraie place dans le débat médiatique, monopolisé par la gauche. Aujourd'hui, il y a des espaces, justement, comme ceux-là, des espaces de liberté qui se créent, au point que la gauche en vienne, justement, inversement, à dénoncer l'omniprésence du discours de droite dans les médias. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Est-ce qu'on est en train de vivre, véritablement, un basculement, un changement d'époque ? Ou est-ce que c'est juste un processus de rééquilibrage ? Vous connaissez, je crois, ma formule que j'utilisais pour nommer cette réalité. La gauche a été, à ce point, dominante, à ce point hégémonique, pendant longtemps, qu'il lui suffit d'être contestée pour se croire assiégée. Et la droite a été si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante. Donc, une forme de double quiproquo. Donc, puisque la gauche a désormais des contradicteurs, qui ne se contente pas d'être dans le rôle de l'accusé consentant, et qui lui réponde, et qui, justement, n'accepte pas les termes du débat qu'elle propose, qui propose une autre lecture de l'actualité, qui dévoile un autre sens des événements, qui aborde la réalité à partir d'un autre cadre théorique, d'un autre cadre intellectuel, d'une autre philosophie, elle vit cela comme un scandale. Comment peut-on oser penser autrement que moi ? C'est la question qui traverse l'esprit de l'homme de gauche. Parce que dans l'esprit de l'homme de gauche, sa pensée n'est pas une pensée, c'est un moment de l'histoire en déploiement. Dès lors, si on est en désaccord avec lui, c'est une forme de désaccord moral, on est moralement inférieur à lui, parce qu'on n'est pas aussi élevé dans la quête de justice et de vertu. Mais en plus, on est un retardataire de l'histoire, parce que collectivement, nous serions rendus à ce moment. Comment peut-on... Alors là, c'est pour l'insulte habituelle, vous êtes derrière, regarde, vous êtes réactionnaire, vous êtes... Comment peut-on, en 2022, poser de telles questions ? Et ainsi de suite. Donc l'homme, je ne dirais pas l'homme de gauche au sens du social-démocrate ordinaire avec qui on va débattre, c'est notre ami, c'est notre frère, c'est notre soeur, qui ne pense pas comme nous. Donc je ne parle pas de la gauche politique, mais la gauche idéologique croit avoir un monopole sur le sens de l'histoire et sur les catégories du pensable. Alors, quand on ne pense pas comme elle, ce n'est pas une contradiction. C'est un scandale. D'ailleurs, on connaît le terme. On ne passe pas à droite, on dérive à droite. On s'inquiète de la droite décomplexée. Comprends-nous par là que la seule droite autorisée est la droite complexée. De l'autre côté, la droite est à ce point émue d'être entendue, qu'elle crie au triomphe un peu trop rapidement. Elle ne comprend pas que tous les mouvements qui définissent notre époque le régime diversitaire continuent de s'implanter à grande vitesse. Certes, on peut dénoncer l'idéologie woke, mais si on dénonce le wokisme, c'est parce qu'il s'implante à grande vitesse, qu'il s'implante à une telle vitesse qu'il ne peut que susciter des critiques. On peut certes critiquer l'immigration massive aujourd'hui, mais ça présuppose le fait que l'immigration massive s'est déployée en France et a contribué à une redéfinition démographique. et culturelle du pays en profondeur. Donc, la pensée dite de droite conservatrice, je ne sais pas si ça percée simplement le fruit de ses propres efforts ou du fait que le réel impose aujourd'hui, un contre-discours impose d'être nommé. Mais on le voit. Lorsqu'on nomme le réel, toute une partie du travail intellectuel de la gauche consiste à expliquer qu'on ne devrait pas avoir le droit de dire telle ou telle chose. Le débat gauche-droite est une fiction, à mon avis. J'en suis arrivé à cette conclusion. Je n'ai pas toujours été de cette école. Mais pourquoi? À l'origine du clivage gauche-droite, il y a une gauche qui se constitue en s'auto-proclamant gauche et en refoulant à droite tous ceux dont elle ne veut pas. Et l'histoire de la gauche, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'une série de purges successives où on renvoie à droite ceux qui ne suivent pas l'évolution de ce que la gauche prétend être. Donc, puisque la gauche, aujourd'hui, c'est le culte des minorités, si vous ne suivez pas la gauche dans le culte des minorités, vous êtes renvoyé à droite. Et là, c'est le problème de l'homme de gauche. Disons, je ne veux pas être renvoyé à droite, je demeure fidèle à... Et là, c'est querelle toujours un peu amusante. On dit, l'homme de gauche va dire, je n'ai pas cessé de gauche, c'est la gauche qui m'a abandonné, et ainsi de suite. Bon, voilà pourquoi, de ce point de vue, c'est une bonne raison de ne pas être de gauche, c'est-à-dire se dérober, se délivrer du devoir de toujours devoir prouver qu'on demeure quand même de gauche. C'est un formidable soulagement intellectuel que de ne pas toujours devoir faire la preuve qu'on est de gauche. Ensuite, on peut penser librement, nommer ça droite si vous le préférez. Mais vous disiez tout à l'heure que la gauche, finalement, ne tolérait la droite que dans la mesure où elle n'était qu'une gauche à retardement. Ce qui est très étonnant, c'est de voir à quel point la droite s'est conformée elle-même très longtemps à cette exigence. Comment est-ce que vous expliquez cette espèce de soumission de la droite au dictat de la gauche ? Et d'autre part, est-ce qu'on n'est pas en train de sortir de cette logique que vous décriviez ? C'est-à-dire que la droite était de plus en plus condamnée à être repoussée à la marge, la droite véritable, je dirais. Et au contraire, est-ce qu'on n'est pas en train de sortir de ça ? Alors, je pense que l'adhésion de la droite au progressisme a fait en sorte qu'elle nous disait, finalement, je peux mieux faire le travail de la gauche sans les désastres de la gauche. Mais je n'ai plus mon propre univers de référence, mon propre univers de valeur, mon propre univers mental. Donc, ce qui fait qu'elle ne se voulait pas conservatrice, fondamentalement. Elle se voulait plus modérée. Elle commence à définir la droite par l'occulte de la modération. C'est-à-dire d'accord pour la direction, mais pas aussi rapidement et avec plus de prudence. Mais certainement pas une autre direction. Or, le conservatisme, la droite, si on peut l'appeler ainsi, doit porter son propre univers de référence, son propre imaginaire. Pas sa propre utopie. La droite n'est pas une contre-utopie. On doit avoir simplement son propre univers de référence. Qu'est-ce que c'est? C'est le langage de l'histoire, du tragique, de l'appartenance, des libertés, de la transmission, exactement. Ça, c'est l'univers de la droite. Est-ce qu'une droite, je dirais, qui ne serait pas qu'une gauche pâle ou une gauche au ralenti se reconstitue? C'est possible. On entre dans une nouvelle époque. On entre dans une nouvelle époque, mais si la droite, au sens où vous l'entendez, peut et doit exister, elle doit se poser intellectuellement et politiquement par rapport à ce que j'appelais le régime diversitaire. Parce que le politique ou la politique sans la question du régime sont des spéculations gestionnaires à l'intérieur de paramètres décidés par d'autres. Donc, que veut dire poser la question du régime aujourd'hui? C'est-à-dire voir comment, justement, on est témoin d'une falsification et d'une dénaturation de l'idée démocratique, de la possibilité de l'appartenance, de notre conception de l'humanité, de l'idée de l'homme sur laquelle repose le régime, l'idée de l'homme sur laquelle repose la citoyenneté et la démocratie. Et si la droite, pour reprendre cette formule, veut exister, elle doit le faire, justement, en réhabilitant son imaginaire et en montrant comment, de ce point de vue, la démocratie a comme condition la transmission, la culture, la mémoire, l'appartenance. Que sans cela, la démocratie est condamnée à s'émietter, à se décomposer, à se retourner contre elle-même. Donc, elle doit poser la question du régime. Reste à voir si elle va être capable de le faire politiquement, culturellement, idéologiquement, parce que le prix à payer pour marquer un désaccord véritable avec la gauche est élevé, encore aujourd'hui. Si vous marquez un désaccord véritable, vous serez diabolisé, vous serez extrême-droitisé, vous serez disqualifié moralement, vous serez... Si vous êtes à l'université, vous serez condamné à l'inaboutissement professionnel. Vous ne pourrez pas faire carrière à l'université. Dans les médias, vous risquez généralement, quand même, d'être cantonné dans la marge, dans le milieu de l'entreprise. Le milieu de l'entreprise, imaginez aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, peut-être demain en France, vous refusez de participer à un séminaire sur la diversité et sur la rééducation de soi-même. Je crois que c'est déjà le cas en France. C'est déjà le cas en France. Alors, vous refusez de participer à un séminaire de rééducation sur le signe de la diversité. Le directeur des ressources humaines vient voir et il dit, non, mais ce n'est pas optionnel. On vous dit que ce n'est pas optionnel. C'est important d'y être. Mais non, je n'accepte pas de participer à cette entreprise idéologique. Ah bon? Donc, vous êtes un trouble pour l'entreprise. Vous n'acceptez pas les valeurs d'inclusion et d'ouverture à la diversité de l'entreprise. Vous êtes un problème, cher monsieur, ou pire encore. Vous acceptez d'y participer et vous riez. Vous riez quand on vous explique que les sociétés occidentales sont fondées sur la suprématie blanche, qu'il y aurait une manière d'enseigner les mathématiques qui serait liée à la suprématie blanche. Tout ce racisme systémique. Vous riez devant ces concepts absurdes. Vous risquez probablement votre carrière. Donc, il y a un prix à payer pour marquer un désaccord avec le régime. Et ça, il faut le constater. Le fait qu'il y ait plus d'espace aujourd'hui, il y a quelques espaces qui se soient dégagés pour marquer la contradiction avec le régime ne veut pas dire que le régime n'est pas encore ce qu'il est, c'est-à-dire fondé sur ce que j'appelle l'idéologie diversitaire. Il y a quelque chose de fascinant à observer la façon dont Marine Le Pen a cédé la place à Éric Zemmour dans le rôle du grand Satan, comme s'il fallait absolument que le régime diversitaire ait un grand Satan et qu'il ne pouvait y en avoir surtout qu'un seul à la fois. Est-ce que ça ne révèle pas le côté formidablement théâtral finalement du processus de diabolisation ? Je pense que ça révèle d'abord le fait qu'il y a un besoin de diabolisation qui est consubstantiel à la pensée de gauche. Alors j'entends, quand je dis gauche, je ne dis pas gauche social-démocrate, je ne dis pas gauche syndicale, je ne parle pas des travailleurs qui globalement disent qu'on va critiquer. C'est ça pour avoir davantage dans la répartition sociale. Ça, c'est la gauche politique, ce n'est pas mon objet. Mais elle a besoin, par elle-même, je dirais, d'un diable, parce qu'elle pense la politique, je dirais, sur le mode du bien contre le mal. C'est jamais une série d'appréciations différentes de ce que peut être le bien commun. Elle ne voit pas le débat public comme ça. C'est le bien contre le mal, la purge nécessaire contre les éléments mauvais. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Elle a besoin de transformer ses adversaires en ennemis, ses ennemis en ennemis publics, et ses ennemis publics en ennemis de l'humanité. Et là, on le voit, donc, avec Zemmour, j'arrive ensuite sur Marine Le Pen, on le dit, parce que là, il faut que finalement, c'est l'idée que rien de ce qui est humain ne doit lui être familier. Tout ce qui est humain doit lui être étranger. Donc, on le présente comme nazi, ça arrive. Fasciste, raciste, négationniste, négationniste, on s'entend. Qu'est-ce que c'est, négationniste? C'est-à-dire nier l'Holocauste et les chambres à gaz. C'est scandaleux, c'est atroce. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il a déjà fait ça d'une manière ou de l'autre? Non. Et pourtant, on le traite de négationniste. C'est ce qu'a fait Mme Hidalgo. On le traite aussi de taliban. Radio Kaboul, on s'en souvient. Et là, j'en oublie probablement plusieurs, mais, ah oui, on le traite d'antisémite. Bon, il aura peut-être échappé à certains qu'Éric Zemmour est juif, mais apparemment, c'est un juif antisémite. Il est aussi islamophobe, on fait la liste. Donc, autrement dit, rien chez lui ne doit être étranger à la part du monstre. Aucune trace d'humanité ne doit survivre. Ce qui fait d'ailleurs qu'on va dire qu'il est nauséabond. C'est l'habituel nauséabond. C'est des gens qui pensent du nez, comme j'aime dire, l'argument olfactif, la reniflette. Donc là, il y a ça. Ensuite, pour Marine Le Pen, dans les circonstances, je dirais qu'elle est normalisée pour diaboliser Zemmour. C'est-à-dire qu'on va dire, regardez, il est tellement atroce que même elle a l'air d'un humain à côté de lui. Et là, il y a une universitaire que je ne citerai pas, mais que je mentionne, qui est une spécialiste du combat contre l'extrême droite. C'est-à-dire, l'extrême droite est partout, l'extrême droite est dangereuse. Et qui a trouvé le moyen de dire, Marine Le Pen a toujours critiqué l'immigration, mais jamais les étrangers. Sa critique de l'immigration est humaniste, alors que celle de Zemmour ne l'est pas. Là, on se dit, on se pince, mais ça en est amusant. Donc, je pense que ce n'est pas que théâtral, loin de là. Il y a un besoin fondamental dans la pensée de gauche de penser l'adversaire comme ennemi de l'humanité. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est structurant de l'imaginaire progressiste. Ensuite, ce que l'on voit, c'est que ce besoin de diabolisation peut se fixer sur différents objets. Mais toujours, il doit se fixer. Puis il peut se fixer aussi sur une catégorie de la population. Ça, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, les majorités historiques en Occident, moi, je dis que c'est presque les trois temps de cela dans la modernité. Il y a eu les Vendéens, ensuite, il y a les Koulaks, et aujourd'hui, il y a les majorités historiques en Occident. Ou, si on veut avoir un traitement plus spécifique, les lépreux. Les lépreux, pour apprendre la formule du président Macron, ça désignait qui dans ce cas-là? Bien, c'était les populations non-réformées qui continuent de croire en enracinement de la nation, de la patrie, de l'autorité, tout ça, un peu à l'ancienne, et qui sont en retard sur le progrès. Donc, des populations retardataires, le bois mort de l'humanité qui n'acceptent pas de marcher au rythme du progrès. Donc, on a besoin d'une catégorie bouquémissaire dans le régime diversitaire, et ça, ce sont justement ceux qu'on traite quelquefois, on les appelle les populistes. Donc, le théâtre peut être présent dans les médias. Évidemment, on voit quelquefois, on se dit, ils en rajoutent. Non, mais est-ce qu'ils se croient eux-mêmes un seul instant ? Quelquefois, d'ailleurs, ils ne se croient pas. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais fondamentalement, à la mouvance de fond, il y a un besoin fondamental de satanisation. Quittons la diabolisation d'Éric Zemmour pour sa candidature en elle-même. De quoi cette candidature Zemmour a-t-elle le nom ? Et puis, la plupart des sondages le donnent aujourd'hui plutôt en quatrième position. Est-ce que c'est une cause perdue ? Est-ce que c'est une candidature inutile ? Est-ce que vous croyez un tant soit peu dans ces chances de succès ? Alors, de quoi est-elle le nom ? Je pense que c'est l'expression dont lui-même place cette question-là au cœur de la présidentielle. C'est cette idée que l'existence même du peuple français, de la civilisation française, du peuple français est compromis. Il pourrait disparaître. Et qu'on ne consent pas à cette espèce de disparition. On ne consent pas à cette liquéfaction, à cette dissolution. On ne consent pas à la fin du peuple français. Donc, c'est une espèce d'angoisse existentielle dont il est l'incarnation politique. Aussi, la volonté de ne plus définir le combat politique strictement dans les paramètres du progressisme autorisé. La force de Zemmour, sur le plan descriptif, ça aurait été dans le système médiatique de ne pas simplement jouer le rôle du contradicteur officiel de la droite vaincue. Vous savez, cette droite qui marche avec une béquille et qui dit « Pourriez-vous m'attendre un peu, s'il vous plaît ? » Non, il était clairement contre. On l'a vu comme ça chez Ruquier puis ensuite jusqu'à Face à l'Info. Donc, il a constitué un contre-discours qui remettait en question les fondements même du discours de l'adversaire. Donc, ça, c'est sa force. Il incarne une dissidence profonde avec le régime diversitaire. Avec ses grandeurs et ses limites, c'est une candidature qui est critiquable à bien les égards. Avec la difficulté qu'il y a d'incarner une candidature de dissidence quand on veut à la fin gagner le réduction. Bien sûr, c'est tout à fait fondamental. C'est-à-dire, il nous dit « Je suis la dissidence qui peut gagner ». On verra. Mais cela dit, c'est donc cette espèce d'expression politique de l'angoisse liée à la survie du peuple français. Ensuite, pour les sondages, franchement, si on regarde les choses telles qu'elles sont, il y a d'un côté Emmanuel Macron qui se porte très bien et de l'autre côté, fondamentalement, il y a trois candidats qui s'échangent d'un sondage à l'autre, la deuxième place. Mme Pécresse, Mme Le Pen et M. Zemmour. Alors là, ils sont trois là-dessus. En ces matières, il suffit qu'un point se déplace. Donc, je ne le place pas quatrième, je le place ex aequo avec les deux autres comme deuxième. On verra dans la campagne, on va préciser les choses probablement. De ce point de vue, ce qui est intéressant, c'est de voir les deux scénarios de deuxième tour possibles. Si c'est un deuxième tour entre M. Macron et Mme Pécresse, on peut dire que c'est un affrontement qui ne manque pas de substance, mais à l'intérieur du bloc bourgeois, Giscardier de gauche et Giscardier de droite, qui s'affrontent à la présidence de la République. Donc, deux, le système reconduit d'une forme de fracture dans la bourgeoisie et ça reconduit le clivage politique tel qu'on l'a connu depuis un certain temps. Si Emmanuel Macron se retrouve avec Éric Zemmour ou Marine Le Pen, si c'est que Marine Le Pen, c'est l'affrontement classique, je dirais, entre discours élitiste, progressiste et populiste. Bon, on a vu ce que ça a donné la dernière fois. Il se pourrait que ça donne un autre résultat. Mme Le Pen en a sa troisième candidature. Elle-même joue un peu à la Mitterrand ou la Chirac, c'est-à-dire la troisième fois sera la bonne. Elle croit prouver sa valeur par sa résilience, sa persistance, sa persévérance. Elle n'est pas dit que ça ne peut pas fonctionner. Zemmour, s'il se rend au deuxième tour, c'est que là, ça fait un deuxième tour qui a une autre signification. C'est un affrontement fondamental frontal entre deux visions de la France. C'est une élection référendaire, comme on dirait au Québec, sur la question de l'identité française. Si on se rend dans ce scénario, je trouve que ceux qui considèrent que c'est tranché d'avance, je trouve ça un peu hasardeux. Je trouve ça un peu hasardeux. Moi, je ne sais pas qui va gagner, franchement. Je ne suis ni devin ni prophète. Mais ceux qui nous disent que Zemmour n'a aucune chance de gagner, s'il se rend au deuxième tour, ce qui n'est pas certain, ceux qui nous disent qu'il n'a aucune chance de gagner, je crois, prennent, soit prennent leur désir pour des réalités, soit des partisans, quelquefois, ont tellement peur d'être déçus qu'ils consentent à la défaite à l'avance, de peur d'y avoir cru, puis finalement, ça ne fonctionne pas. Donc non, s'il se rend au deuxième tour, ça fait éclater une bonne partie de la vie politique française. C'est-à-dire, on devine que le vote ARN va se reporter vers lui, mais ça fait aussi éclater les républicains. Parce que là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? On voit, il y a un courant chez les républicains qu'on pourrait associer à M. Ciotti, à Julien Aubert, on pourrait en nommer quelques autres. Donc des gens de ce courant chez les républicains, Mme Morano, qui, idéologiquement, sont plus proches d'Éric Zemmour que de Valérie Pécresse. Mais qui parlent, leur argument souvent, mais ma famille politique, c'est l'argument de la famille politique. Bien, notre famille politique est là, donc là, ils sont solidaires de la candidature Pécresse, ce qui se comprend. La politique, c'est aussi une affaire de parti, c'est une affaire de clan, de loyauté. Mais si le deuxième tour arrive et qu'une bonne partie des élites républicaines disent, ben là, on s'en va voter pour Macron, et non seulement on vote pour Macron, mais on prend contre Zemmour les arguments de l'antifascisme usé. Une partie des républicains, je donne des noms comme ça, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau, Nadine Morano, je les nomme, et Julien Humbert, d'autres. Est-ce qu'ils vont simplement dire qu'on s'abstient ou est-ce qu'ils ne vont pas dire qu'il y a un moment de recomposition de la vie politique française qui s'engage? Ce moment de recomposition s'engageant, le nouveau pôle qui va dominer ce qu'on appelait la droite, c'est le pôle national conservateur. Ce n'est plus nécessairement la droite classique, c'est le pôle national conservateur. Ce n'est pas le pôle national populiste de Mme Le Pen, c'est le pôle national conservateur de Zemmour. Si, on est dans des si, mais on essaie de voir les scénarios possibles, si ce scénario se précise, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça donne une impulsion significative à la candidature Zemmour, une vraie impulsion de deuxième tour. Pourquoi? Parce que le drame du premier tour pour Zemmour, c'est qu'il n'aura pas été capable de rassembler, de rallier, d'avoir beaucoup de ralliements. C'est-à-dire probablement que s'il avait mieux réussi sa campagne d'automne, s'il avait terminé en décembre à 20 %, il aurait déjà généré plusieurs ralliements. Il n'a pas réussi ce coup-là, mais il a réussi à maintenir sa candidature malgré le feu médiatique qui était soutenu, qui était nourri contre lui. Il s'est maintenu, maintenant il fait la course pour la deuxième place, puis on va voir ce que ça donne. Mais s'il se rend au deuxième tour et que, appelons ça, l'aile conservatrice des Républicains, bascule vers lui, aile conservatrice qui se distingue aussi par ses capacités gouvernementales. On a des gens qui ont une culture de gouvernement chez ces gens-là, qui est peut-être la part manquante du Zemmourisme en ce moment. Culture gouvernementale, capacité de gestion, crédibilité gouvernementale, ça vient normaliser sur le plan institutionnel et sur le plan gouvernemental l'option Zemmour dans ce cas-là. Alors ceux qui disent que dans un tel scénario, tout est perdu d'avance pour cette candidature. Je l'ai dit, soit prennent leur désir pour des réalités ou sont à ce point terrifiés à l'idée de perdre qu'ils décident qu'ils ont perdu d'avance. Donc n'écrivons rien à l'avance. Je pense que le deuxième tour, quel qu'il soit, sera passionnant. Mais ce qui est paradoxal, c'est que vous avez l'air de penser que cette recomposition de la droite conservatrice autour de la présence de Zemmour au deuxième tour ne serait pas possible si, dans le cas de figure, ce serait Marine Le Pen qui soit au deuxième tour face à Emmanuel Macron, alors même qu'Éric Zemmour, et vous l'avez dit, est beaucoup plus diabolisé aujourd'hui que Marine Le Pen. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis que le créneau de Marine Le Pen, pour l'instant, c'est davantage une forme de populisme qui, on sait, c'est la tentation de 2017, qui peut toujours revenir, c'est-à-dire, est-ce que finalement, nos électeurs, ce ne sont pas les oubliés, les déclassés en tant que tels, au-delà de la droite et de l'identité et du conservatisme plus encore, notre créneau, c'est le populisme, donc le peuple contre les élites. C'est un créneau qui peut être porteur en politique aujourd'hui, sans le moindre doute, mais la dimension conservatrice ou clairement identitaire, entre guillemets, pas identitaire tel qu'on peut le dire dans Libération, mais identitaire au sens où l'identité de la France est en danger, ce pôle-là est davantage associé à la figure de Zemmour. D'ailleurs, certains lui reprochent de ne parler que de ça. C'était l'argument chez certains ORN en disant, nous, on est le pouvoir d'achat, lui, c'est la monomanie identitaire. Donc, on voit qu'il y a une querelle sur la définition du pôle alternatif. Est-ce que ça va être le pôle tendance populiste ou ça va être le pôle tendance nationale conservatrice? Ce qui est certain, c'est que dans les deux cas, il y a une recomposition qui se joue. Si on est dans un deuxième tour Macron-Le Pen, Éric Zemmour va devoir dire pour qu'il vote. Le fait d'annoncer pour qu'il vote, ça va avoir des effets ensuite sur la recomposition à venir. De ce point de vue, la bataille pour la deuxième place, même si Emmanuel Macron l'emportait à 55 %, la bataille pour la deuxième place va avoir une portée immense dans la recomposition de la vie politique française dans les prochaines années. De ce point de vue, elle est tout sauf anecdotique. Donc, nous avons parlé du créneau de la candidature Zemmour, du créneau de la candidature de Marine Le Pen. Reste à droite Valérie Pécresse. Est-ce que sa candidature, elle, est le nom de quelque chose à part la volonté des Républicains de survivre comme courant politique? Quel est l'espace politique et intellectuel de la candidature de Valérie Pécresse? Alors, on voit qu'elle se questionne elle-même à ce sujet. C'est-à-dire, finalement, elle s'appuie pour son programme sur Éric Ciotti, qui prétendait être une forme de Zemmour de gouvernement. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'elle comprend que l'espace qu'elle doit occuper à tout le moins pour traverser le premier tour, c'est celui-là. C'est le terrain de l'inquiétude identitaire. D'ailleurs, elle prétend occuper la question de l'insécurité culturelle. Elle prétend, même sur la question de la sécurité, elle fait du néo-sarco en disant « je veux sortir le Karcher ». Bon, autrement dit, elle puise dans le folklore. Elle dit « Ciotti sera mon Pascua ». Donc, elle puise dans le folklore RPR pour dire « regardez, mon programme est là ». Donc, on comprend qu'elle-même voit quelle est la rhétorique capable, susceptible de mobiliser ce qu'on appelle le peuple de droite. Une fois que c'est dit, parce que ce n'est pas un détail, elle prétend se distinguer par sa culture de gouvernement. Et ce n'est pas rien. Je veux dire, gouverner en démocratie, ce n'est pas un détail. Je veux dire, un des grands problèmes de la droite populiste ou de la droite nationale conservatrice, un peu moins, mais populiste, c'est d'être enfermée dans la fonction tribunitienne. En politique, c'est important de gouverner. Quand elle dit « je peux le battre et je peux gouverner », c'est un argument qui parle à plusieurs. Ce n'est pas un argument insensé. La question de savoir gouverner pour quoi faire. Et c'est là la question de savoir est-ce qu'elle va réussir à avoir... On voit qu'elle cherche à avoir une rhétorique conservatrice en ce moment, une rhétorique identitaire. On comprend, elle essaie d'avoir la rhétorique. Est-ce que la rhétorique s'accouplera d'un programme? Est-ce que la rhétorique s'accouplera d'un programme de gouvernement qui serait tel que le courant, l'angoisse identitaire, elle serait capable de la récupérer, de s'en emparer et d'ensuite de la crédibiliser de telle manière que non seulement elle conjuguerait crédibilité gouvernementale et angoisse identitaire. Si elle est capable de faire ça, ça peut être un pari gagnant pour elle. Cela dit, cela dit, si on s'intéresse à sa propre pensée politique, on comprend qu'elle est davantage... Imaginons qu'il y a un fameux deuxième tour Zemmour-Macron. Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que Mme Pécresse s'est révoltée pour Emmanuel Macron. S'il y avait recomposition, imaginons un peu le portrait de la vie politique française aujourd'hui. Il y a le bloc de gauche qui est à la fois décolonial, écologiste aussi, qui rassemble autant Mme Rousseau, M. Jadot, M. Mélenchon, les indigénistes et tout ça. Il y a un... Il y a certains restes du Parti socialiste. Il y a un bloc centriste qui est un bloc on pourrait dire néogiscardien. Donc c'est le bloc c'est le rassemblement des élites bourgeoises qui à la fois qui envoie des signaux de progressisme identitaire mais qui est capable de faire des clins d'œil à Philippe de Villiers et qui prétend surtout être le parti de l'ordre. Et il y a le pôle. Troisième pôle. Donc est-ce qu'il sera national conservateur ou national populiste? C'est la question qui va se régler au deuxième tour. Ensuite, ensuite, dans tout ça, Mme Pécresse, il y avait une clarification. Elle irait dans ce grand pôle central. Elle ne serait pas dans cette nouvelle coalition conservatrice. Donc quand on voit les choses, c'est pour ça que la portée du deuxième tour est immense, quel que soit le résultat, parce que ça va révéler des lignes de fracture chez les républicains qui pour l'instant tiennent par la fidélité à la famille politique mais qui manquent de cohérence doctrinale. Mais une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, Mme Pécresse, donc elle a une forme de cette culture de gouvernement, elle dit finalement je ne ferai pas de très différent de Macron mais je vais néanmoins faire mieux et avec une forme de fond de bon sens conservateur qui manque à un président qui est exagérément n'en a en même temps. On voit que c'est son créneau, on va voir si ça fonctionne. Ça reste à voir. Vous avez dit qu'elle essayait de disputer à Éric Zemmour un peu cette thématique identitaire. Est-ce que ça veut dire qu'on peut penser que quel que soit le résultat de l'élection, ce sujet du droit des peuples à leur continuité historique va rester durablement installé dans la thématique politique française ? C'est un des grands thèmes de notre époque. C'est une des grandes angoisses de notre époque. C'est vrai aux États-Unis. Mais il était très absent du discours, du débat politique jusqu'à présent, jusqu'à l'arrivée de Éric Zemmour. Je pense qu'il y a une accélération de l'histoire par rapport à ça. Et quel que soit le résultat, imaginons qu'il y a le bloc Zemmour-Le Pen auquel pourrait... Un dernier mot puisque je vais vous y conduire. Mme Pécresse, pour l'instant, réussit quand même à conserver son aile conservatrice. L'aile Ciotti n'est pas avec Zemmour. Elle est avec elle. Donc elle réussit quand même à tenir. Ce n'est pas un détail. C'est une vraie réussite politique. Mais ce bloc, disons, Le Pen, Zemmour, Ciotti, Wauquiez, globalement, c'est une même philosophie qui les inspire, même si les cultures politiques ne sont pas les mêmes. C'est quand même un bloc significatif. Donc on est dans une époque où la question identitaire est devenue incontournable parce que la partition du pays, c'est-à-dire les zones de non-droit qui sont devenues des zones de non-France. Le fait que... C'est une question fondamentale. Certains territoires se dérobent non seulement aux mœurs françaises, mais à la souveraineté française. Ce sentiment que dans un siècle, la France pourrait être tout autre. J'ajoute que le Québec pourrait être tout autre. La question ne se pose pas de la même manière chez vous que chez vous, mais cette idée qu'en peuple, on pourrait disparaître. Nous, on le sait depuis un certain temps. Vous, c'est plus récent. Mais on se la pose aujourd'hui, cette question. Ça, je crois qu'elle est appelée à traverser véritablement les prochaines années, les prochaines décennies. On verra ce qu'elle va donner politiquement. Mais je crois que c'est le carburant politique fondamental de notre époque. Je change un peu de sujet. Dans son compte-rendu du discours de Villepinte d'Éric Zemmour, Libé avait noté que celui-ci, il y avait dénoncé l'écriture inclusive qui écrivait Libération, pourtant n'existe pas. Alors, on a dit ça auparavant de la théorie du genre. Aujourd'hui, on dit ça très souvent aussi du wokisme. Est-ce que l'intellectuel, conservateur que vous êtes, serait une sorte de donkey shot qui serait condamné à se battre contre des boulins à vent, contre des ennemis fantasmatiques et imaginaires? Oui, le réel n'existe pas. C'est ce qu'on nous dit. Ça, c'est fascinant quand même. C'est-à-dire, c'est à vrai toujours la même chose. La mutation démographique des sociétés occidentales n'existe pas, mais par ailleurs, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça n'existe pas, mais c'est merveilleux, cette transformation en profondeur. Bon, la théorie du genre n'existe pas, mais par ailleurs, la normalisation administrative de la fluidité de genre et de la déconstruction du masculin et du féminin, c'est essentiel. Si vous êtes contre ça, vous êtes transphobe. L'écriture inclusive n'existe pas, mais si vous vous opposez à l'usage abusif du point médian, du seuleux, du touste et tout ce vocabulaire, c'est quand même... Tout ça, eh bien, vous êtes un sexiste rétrograde. Et si la grande mutation démographique de nos sociétés n'existe pas, mais si vous vous y opposez ou si vous critiquez, vous êtes xénophobe et raciste. Donc, c'est un... On connaît. C'est une technique rhétorique usée, mais dont la presse de gauche continue d'abuser. Parce que... Je me demande quelquefois si elle se croit. Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce qu'il se croit lorsqu'il nous dit que le wokisme n'existe pas? OK, ça, c'est génial. Le wokisme n'existe pas, mais par ailleurs, ce n'est qu'une revendication fondée sur l'aspiration à l'équité, l'égalité et la justice. Mais ça existe ou ça n'existe pas? Il faut se décider. C'est-à-dire, ça existe et c'est bien, ça n'existe pas. Pourriez-vous nous préciser? Mais non, parce que le propre de ce progressiste, c'est d'être autoréférentiel. Donc, il accepte des critiques internes à son propre camp, mais les critiques extérieures sont jugées illégitimes, donc on n'y répondra pas. Donc, c'est pour ça que là-dessus, moi qui rêve, en fait, mon vieux fantasme de la conversation civilisée, le conflit civilisé qui habite la démocratie libérale, il m'arrive quelquefois de douter de mes propres rêves parce que je me dis, finalement, si on est devant des lectures à ce point contradictoire du réel, on n'est plus capable de s'entendre sur le fait que 2 plus 2 égale 4. Bon, à partir de là, il devient de plus en plus difficile, effectivement, de débattre de manière éclairée. J'ai pensé à vous récemment en voyant un film américain, d'ailleurs assez mauvais, si vous avez l'occasion de ne pas aller le voir, ne vous en privez pas, ça s'appelle « Cher Evan Hansen » qui se passe dans un lycée américain, donc, et dont les murs de ce lycée sont constellés de ces affiches par lesquelles la génération montante proclame son adhésion enthousiaste à tous les canons de la bien-pensance de l'heure. Et il y a notamment une scène qui se déroule assez longuement devant une affiche qui proclame « La diversité est l'unique chose que nous avons en commun, chérissons-la ». C'est beau, comme dit Justin Trudeau. Mais comment est-ce que, et pourquoi est-ce que nos sociétés en sont arrivées à cette idée absurde que nous n'aurions plus rien en commun, à part justement le fait de ne rien avoir en commun ? parce que le commun ne serait que la tyrannie de la majorité. Toute norme ne serait en fait qu'un système discriminatoire dissimulé en normes communes. Dès lors, pour faire tomber les discriminations, il faut faire tomber les normes communes, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient symboliques, qu'elles soient identitaires. Et finalement, nous n'avons en commun que notre diversité. Bon, c'est ce que disait Justin Trudeau effectivement en 2015, après son élection, lorsqu'il a été faire une tournée dans la presse américaine, il a été Washington Post, je crois, et là, il a dit justement le Canada est un pays qui se distingue par le fait de ne pas avoir de noyaux identitaires fondamentaux, de core, de noyaux. Ce qu'on a, nous n'avons en commun que notre diversité et notre quête d'une toujours plus grande diversité. Ce qui fait qu'au Canada, il y a une forme de... C'est bizarre, on interprète le progrès comme l'ouverture maximale aux revendications identitaristes, quelquefois, on l'a vu avec la question du NiCab. Donc, s'ouvrir au NiCab, c'est une manifestation non seulement d'ouverture à la diversité, mais d'ouverture au féminisme. Ah bon? Féminisme? Vraiment? Pourquoi? Parce que ça confirme le droit des femmes de s'habiller comme elles le veulent au-delà de toute contrainte patriarcale. Il fallait y penser. Bon. Alors, non, je pense qu'on est dans cette idée. Mais je crois, cela dit, que ce n'est qu'une étape. Parce qu'aucune société ne peut tenir dans cette espèce de valorisation du dispersé. De nouvelles certitudes s'imposent. C'est simplement des certitudes assez désagréables aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, il y a une nouvelle norme. La norme, c'est la fluidité de genre, comme on dit. Donc, le masculin et le féminin classiques deviennent des positions rétrogrades, réactionnaires, dans les marges et qui doivent être perpétuellement déconstruites parce qu'une nouvelle norme s'institutionnalise. C'est la norme de l'indifférencier, par exemple. Une nouvelle norme s'institutionnalise, c'est la norme, justement, de l'identité pénitentielle. Donc, il faut voir que finalement, le relativisme n'aura été qu'une étape à travers tout cela. un nouveau fanatisme émerge même quelquefois, le fanatisme diversitaire qui consiste à sacraliser certaines identités, à sacraliser certaines théories sociologiques, anthropologiques, puis à considérer que le monde d'hier ne doit pas être... il ne fait pas partie de la diversité à respecter. C'est en faisant le procès, c'est en déconstruisant, c'est en démantelant, c'est en passant au marteau-piqueur, le monde d'hier, que peut émerger le monde nouveau. De ce point de vue, le respect, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour les identités du monde d'hier, mais c'est pour toutes celles qui prétendent se constituer en faisant son procès. Je suis tombé récemment dans un livre de Chantal Delsol sur cette citation de Machiavel. « Tout se passe comme si certains peuples désiraient leur propre ruine. » Alors vous, vous êtes, on l'a dit, indépendantiste québécois. Désolé que le Québec n'ait jamais su se saisir de son indépendance, jamais pu. Quel effet ça vous fait de voir des pays comme le nôtre, théoriquement indépendants, se désaisir quasiment spontanément leur souveraineté ? Comment est-ce que vous l'expliquez ? L'épuisement du 20e siècle. Je crois que fondamentalement, les deux guerres mondiales ont dévitalisé profondément la civilisation européenne qui en est venue à douter de sa légitimité, de son génie. On comprend l'horreur absolue inspirée par le nazisme qui ne serait pas absolument horrifiée par le nazisme. Ce qu'on oublie quelquefois, c'est que c'est au nom de valeurs proprement européennes, de principes européens, de patrimoine européen qu'on l'a combattu aussi. Comme je vais me dire, De Gaulle n'était pas un prix 68 heures en culotte courte. Churchill n'était pas un pré-woke en lutte contre Hitler. Non, non, c'était des patriotes à l'ancienne. C'était des gens d'un courage immense. La résistance allemande à Hitler, on pense souvent au complot de Stoffenberg et ainsi de suite. Oui, alors ça, c'est la résistance catholique, mais Stoffenberg, c'est un cas très particulier. C'est une résistance étudiante, mais avec Stoffenberg, c'est que le type était objectivement un vrai réactionnaire dans son cas. mais c'est au nom de sa conception de la chrétienté, de tout ça, de la Sainte Allemagne, comme il disait, qui voulait assassiner Hitler. Donc, je pense que non seulement il y a l'épuisement existentiel, la dévitalisation liée à cette espèce de guerre civile européenne, bon, ensuite, il y a l'effet de l'idéologisation des rapports sociaux. Ça, on pourrait dire que c'est l'effet du communisme et de ses différents effets, c'est-à-dire des sociétés de plus en plus bureaucratisées, de plus en plus encadrées par des systèmes, mais pas normatifs au sens anthropologique, mais une prétention à la gestion intégrale de tous les domaines de l'existence, la technocratisation intégrale de l'existence. Ensuite, le doute sur ça, la propre légitimité, c'est l'héritage, la contre-culture ensuite des années qui commencent intellectuellement dans les années 50, mais c'est vraiment 60, 70, qui s'institutionnalisent ensuite dans les années 80 dans l'université américaine, mais aussi dans l'université française, la fameuse déconstruction. C'est-à-dire qu'on en vient à déconstruire la légitimité de tous les fondements de notre civilisation et l'héritage ne peut être reçu désormais que pour être examiné de manière si critique qu'on ne s'y intéresse que pour le rejeter. C'est le type de mémoire de maîtrise à l'université, Stendhal et la discrimination homophobe, Proust et la transphobie, bon, et ainsi de suite, donc là, ou le racisme chez Flaubert. Donc là, on ne se tourne vers les œuvres que pour les maudire, non plus pour les admirer, non plus pour mieux nous connaître à travers elles. Il y a une belle formule d'Alain Finkielkraut que je cite depuis que je l'ai lu la première fois en 99, on ne pense pas par soi-même de soi-même. C'est par le détour des œuvres qu'on s'éduque à la liberté. Mais puisqu'on est dans une société qui voit dans les œuvres, dans la culture, dans les traditions, tout autant de préjugés qu'il faut déconstruire pour retrouver son authenticité intérieure, sa vérité enfouie, inaltérée, sa vérité antérieure à toute socialisation, mon vrai moi, bon, cette idée-là, dès lors, toute forme de culture est agression sur soi-même, toute forme de normes et de traditions, c'est à condamner. On n'en veut pas parce que ça altérait mon authenticité intérieure. Ça fait partie de ces étudiants qui m'ont déjà dit servir à quelques reprises assez souvent pour que ça veut dire quelque chose. Monsieur, je préfère ne pas lire, je préfère penser par moi-même. OK. Bon, on est mal parti. Donc, je pense que tout ça, donc je le redis, l'épuisement des hautes guerres mondiales, les effets du communisme et donc de l'idéologisation de l'existence, donc plus largement d'un certain progressisme, la technocratisation de l'existence, la remise en question du principe même de transmission culturelle liée à la contre-culture et à ses suites, son institutionnalisation académique qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'université est quelquefois un lieu qui se définit contre la culture. On pourrait dire aussi quelquefois l'absorption du débat politique par le système médiatique qui en vient justement à qui fonctionne celui-là vraiment à la théâtralisation permanente de l'existence et qui les conditions pour être expulsées du débat public sont beaucoup, je dirais, on est beaucoup plus facilement expulsés du débat public aujourd'hui qu'hier parce que justement la capacité à transformer en infréquentable est très très forte. Le système médiatique est une vraie machine quelquefois à transformer en machine à déchéance de citoyenneté ceux qui pensent mal. Donc tout ça fait en sorte que nos sociétés et que les peuples de la vieille Europe veulent quelquefois se dessaisir d'eux-mêmes. Comme si d'une certaine manière à l'échelle de l'histoire du monde, le moment de l'Europe était terminé. Le moment de l'Europe s'était... il n'y est plus. Elle doit simplement gérer sa décadence. L'œuvre d'un Michel Houellebecq, je n'ai pas lu son dernier livre pour l'instant, « Anéantir ». Mais tous les autres, c'est un examen de l'épuisement de la civilisation européenne. Je veux dire, dans la plateforme, je perds le premier genre, l'extension du domaine de la lutte. Ensuite, les particules élémentaires, plateforme, soumission. Chaque fois, c'est une nouvelle... La carte et le territoire, c'est toujours une nouvelle manière d'explorer cette perte du goût de vivre des Européens. La soumission à l'islam dans soumission, la transformation en parc d'attractions universelles dans la carte et le territoire, la fuite dans le tourisme sexuel dans plateforme, la fuite dans une forme d'hédonisme insignifiant, mais aussi une forme de mutation de l'humanité dans la possibilité d'une île, une mutation anthropologique et dans les particules élémentaires. Donc, c'est le portrait, c'est le génie d'Houellebecq, c'est d'avoir saisi ce désir de mort qui nous hante, en quelque sorte. Ce n'est pas sans intérêt et ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui en appellent à la résistance contre ce sentiment de décadence sont quelquefois présentés comme des, pour prendre un mot de circonstance, des emmerdeurs finis dont on ne veut plus entendre parler parce qu'ils nous empêchent de nous assoupir. Il y a cette chanson dans Starmania, vous savez, l'Opéra Rock de Plamondon qui dit « Je voudrais seulement me coucher et me laisser mourir ». C'est à peu près comme ça. Je pense qu'on en a un peu là, c'est la cerveuse automate. On voudrait seulement se coucher et se laisser mourir comme civilisation. Ce n'est pas le cas de tout le monde, cela dit. Il arrive que des minorités résistantes soient capables de tenir l'honneur, de garder la flamme vivante et de créer des conditions pour que la renaissance advienne quelques décennies plus tard. Alors, par ailleurs, ce désir de mort rejoint un autre phénomène qui est les conséquences de ce que vous avez appelé, pardon, dans le cas particulier du Québec, le coup d'État démographique et ce qui prend la forme chez nous d'une immigration massive. Alors, qu'est-ce qui est premier dans ces deux phénomènes ? Est-ce que nos civilisations sont plutôt victimes d'un suicide ou d'une invasion, finalement ? Je dirais, sur la question de l'immigration, c'est la question classique de l'assimilation. C'est-à-dire, dans quelle mesure nos frontières n'ont pas pour vocation d'une étanchéité telle qu'il ne soit plus possible de les traverser d'une manière ou de l'autre ? La question est que l'immigration a changé de nature depuis 50 ans. Ce ne sont plus des individus qui viennent, ce sont des communautés, le mouvement. Prenons l'histoire de l'immigration en Occident depuis 50 ans. À l'échelle de l'histoire, ce sont des populations nouvelles qui se sont installées dans les sociétés occidentales au-delà de toute réflexion sur leur capacité d'intégration, leur capacité d'assimilation, leur capacité à transformer en français, en québécois, en irlandais, en anglais, en italien, en suédois, et ainsi de suite, ceux qui arrivaient. Donc, puisqu'on a cessé de réfléchir à la capacité d'assimilation, à la capacité d'intégration, pour se contenter toujours d'élargir la définition de l'identité collective, pour la rendre de moins en moins substantielle, de moins en moins profonde, pour faire en sorte que tous puissent y entrer au nom de l'inclusion, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'on n'est plus capable de saisir notre propre noyau identitaire. Par ailleurs, le refus de critiquer l'immigration massive, de peur, justement, d'avoir l'air fermé, finalement, ça, c'est le rapport traumatique à la Deuxième Guerre mondiale, cette idée que si vous critiquez l'immigration massive, en fait, vous poursuivez l'œuvre d'Hitler. Mais c'est une folie absolue. Il n'y a aucun lien entre les deux. Mais cette idée, cette méthode utilisée par une partie de la gauche qui consiste à nazifier tout contradicteur, ça fait en sorte que l'immigration massive, qui en elle-même est un problème parce qu'elle dépasse l'argent, en elle-même, une société ne peut pas connaître une telle mutation démographique sans qu'il y ait un choc. Ce sont des apprentis sorciers qui se sont mis en tête, qui se sont dit, oui, c'est du vivre ensemble, c'est une forme, disons, très technocratique de l'existence. Ensuite, il y a la question de l'assimilation. Ensuite, il y a la question de la différence culturelle entre le pays d'accueil et les populations qui arrivent dans nos sociétés. Ça, c'est une question fondamentale. C'est-à-dire, l'écart culturel entre ceux qui arrivent et ceux qui sont déjà là est tel, quelquefois, qu'on aurait beau multiplier les milliards dans les politiques d'intégration et d'assimilation. À un moment donné, les êtres humains ne sont pas de simples objets. Il y a un écart anthropologique et culturel, quelquefois, entre différentes populations qui fait que l'intégration ou l'assimilation est de plus en plus difficile. Donc, prenez tout cela ensemble et le refus simplement de dire quelquefois, non, l'immigration massive, là, il y a un principe de saturation démographique. On n'est pas fermé à l'autre. Comme on dit, c'est la formule classique. On a le sens de l'hospitalité. On accepte, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est fermé à l'idée même à l'idée d'avoir des étudiants étrangers. On ne veut simplement pas que ce soit instrumentalisé pour que ça devienne aussi une filière d'immigration d'une autre nature. C'est le simple bon sens en ces matières. Donc, le bon sens proteste. Il nous a peut-être manqué depuis 40 ans une véritable philosophie politique pour aborder la question de l'immigration, pour trouver une légitimité, justement, pour être capable de la maîtriser véritablement. Ça, c'est dans tous les domaines de l'existant. Je me permets de mentionner votre propre livre sur la question de l'immigration et de l'Église. Vous avez réfléchi vous-même dans votre livre sur le fait que l'Église s'est presque condamnée à l'impuissance intellectuelle pour penser le droit des peuples à la continuité historique, le droit des peuples à préserver leur identité au nom d'une conception falsifiée et décomposée de la charité, d'une conception qui se veut généreuse mais qui est en fait presque nihiliste de l'hospitalité qui pousse à l'anéantissement de soi, à l'auto-anéantissement. Je dirais que ce que vous avez fait pour l'Église, on pourrait l'appliquer à la pensée politique dans nos sociétés, aux différentes traditions politiques qui se sont rendues incapables de penser de la question migratoire. Tout ça, on le voit aujourd'hui, c'est le fait de sociétés qui sont à la fois dans le sentiment de dépossession identitaire, d'impuissance politique et aussi de dépossession démocratique. Il y a un phénomène très intéressant et étonnant actuellement dans le débat public, c'est le retour de la race à travers les théories, notamment les théories décoloniales. Est-ce que pour vous, racialisme, décolonialisme sont des phénomènes essentiellement racistes ? Ah oui, fondamentalement, on y arrive. C'est-à-dire, la logique est la suivante. Ça nous ramène à la question de l'immigration, d'ailleurs. On a voulu dénationaliser nos sociétés. C'était le fantasme du citoyen du monde. Ce qu'on découvre, c'est que une société qui est dénationalisée ne fait pas disparaître le besoin d'appartenance. Il va simplement se fixer sur d'autres identités disponibles, les fameux communautarismes. Or, le premier communautarisme disponible dans des sociétés marquées par l'immigration massive, qu'on n'a pas été capable d'assimiler, parce que quelquefois on ne l'a pas voulu, mais aussi parce que, bon, les capacités sociologiques en elles-mêmes, le voudrait-on. Aujourd'hui, on déciderait, on assimile, on assimile. C'est compliqué. C'est une tâche d'une, deux, trois générations. Mais quoi qu'il en soit, on s'est retrouvé donc avec l'immigration massive, la dénationalisation, l'exacerbation des identités d'origine, au nom, justement, de cette idée que l'identité occidentale serait mauvaise, mais les identités extérieures un autre salvateur, un autre régénérateur, eh bien, elle s'imposait les conditions de base pour que le racialisme émerge, réémerge dans nos sociétés. Et là, on voit, donc, dans des codes de plusieurs, cette idée, par exemple, que les gens devraient d'abord définir selon leur couleur de peau, en tant que blanc, en tant que noir, en tant qu'asiatique, en tant que simon. C'est quoi cette manière-là? C'est une négation de l'individu, c'est une négation de la personne, c'est une négation de la citoyenneté, c'est une réduction à cette identité. La part la plus régressive d'identité qui soit, c'est l'identité raciale. Vous n'êtes que votre couleur de peau. En plus, comme je me disais, en plus, ça nous rend idiots, cette régression racialiste, parce qu'on oublie, je donne souvent cet exemple, que les Français ne sont pas des Allemands, les Scandinaves, entre eux, il y a plusieurs peuples, les Lituaniens ne sont pas des Estoniens, les Ukrainiens ne sont pas des Russes, bon, tout ça pour dire que les Coins ne sont pas des Canadiens. C'est essentiel de le rappeler chaque fois. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est que ce qui différencie les hommes, c'est la culture, c'est l'identité historique, c'est pas la race. Si on se définit par la race, fondamentalement, on est condamné à ne pas comprendre ce qui a fait la diversité des cultures propres au monde occidental. Mais quoi qu'il en soit, on arrive dans ce moment victime par ailleurs aussi d'une forme de colonialisme idéologique américain ou d'autocolonisation idéologique, parce que quelquefois on se tourne vers les États-Unis, une forme de grand renversement du rapport aux États-Unis. Autrefois, c'est quand même fascinant, autrefois on était quand même au courant que la situation des Noirs aux États-Unis, c'était pas idéal. Il me semble-t-il que le péché originel des États-Unis, c'est quand même l'esclavage. La situation des Noirs aux États-Unis, c'est pas une fiction idéologique, c'est un drame historique majeur. C'est, de ce point de vue, un vrai péché collectif dans l'histoire des États-Unis. Mais aujourd'hui, les racialistes nous disent, et on en voit en France, les États-Unis, c'est un modèle. Il fallait y penser. Parce que c'est un modèle parce qu'ils mettent de l'avant la question raciale et ils pensent l'émancipation et la diversité à la lumière de la race revendiquée et assumée. Prenons-les comme modèle. Qui aurait pu s'imaginer il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a même 20 ans qu'on prendrait les États-Unis comme modèle à propos de la fameuse question raciale ? C'est le monde à l'envers et c'est encore une fois l'univers orwellien. Vous parliez de négation de la personne dans le racialisme. Dans une interview qui a fait un peu de bruit, une interview à l'Express, Ramayad, l'ancien ministre de Sarkozy, niait l'existence d'un racisme anti-blanc parce que, disait-elle, il n'y a pas derrière des actes qu'on appelle généralement racisme anti-blanc, il n'y a pas de système d'institution qui les soutienne. Donc, en gros, elle disait qu'il n'y a de racisme que systémique. Est-ce que du coup, à travers cette notion de systémique qui tend à se répandre à un peu tout et n'importe quoi aujourd'hui, on n'est pas en train d'assister aussi à la mort de la responsabilité individuelle ? Je ne suis coupable de rien personnellement. c'est la communauté à laquelle j'appartiens qui est coupable. Absolument. Absolument. Et ça, c'est un vrai problème. Si on rentre dans... J'ai analysé ça dans mon livre La Révolution racialiste. On est dans ce moment où quelqu'un va dire sale blanc. Ce n'est pas du racisme, mais quelqu'un qui va plaider contre les quotas ou pour la laïcité, par exemple, chez nous. Il va plaider pour la laïcité. Il est raciste. Pourquoi ? Parce que derrière l'universalisme apparent de sa position se cacherait en fait une reconduction des privilèges de la majorité blanche dissimulés derrière l'universalisme. Là, c'est la position d'Ibram X. Kennedy, l'historien américain racialiste, qui nous dit que le racisme de la alt-right ou du Ku Klux Klan, c'est moins grave, finalement, que le racisme de ceux qui prétendent être colorblind, aveugle à la couleur, indifférent à la couleur, parce que le racisme traditionnel est à peu près mort. Ce n'est plus vraiment intéressant. Mais le véritable racisme, c'est la suprématie blanche qui serait le fondement de toutes les sociétés occidentales qui se maquillerait dans l'universalisme, dans la laïcité, dans la nation. Donc, si vous voulez être vraiment antiraciste, il faut déconstruire l'universalisme. Bon, alors là, on est donc dans une logique où, effectivement, abolit l'individu, abolit et fait porter à l'échelle du système. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il faut vraiment lire. Puis, en plus, la théorie du racisme systémique pour la petite histoire, si on veut une définition un peu précise de ça, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à dire qu'une norme appliquée sur une population de manière universelle, si elle a des effets différenciés sur les différents groupes qui constituent la population, ces différences entre les groupes doivent être pensées comme des inégalités raciales. C'est ça, la théorie du racisme systémique. Quand je vois des gens, des espèces d'amateurs de la pensée qui s'embrassent, qui s'emparent de cette notion en disant, ah ben oui, c'est éclairant. Mais c'est pas éclairant. Ça revient à penser comme inégalités raciales toutes formes de différenciations qui peuvent s'exprimer à dire qu'il n'y a pas de racisme dans une société en passant. Évidemment qu'il y a du racisme dans nos sociétés. Il y a du racisme contre les Noirs quelquefois. Il y a du racisme contre les Asiatiques quelquefois. Il y a du racisme contre les Blancs aussi quelquefois. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Attends, le racisme anti-Blanc est une impossibilité. Parce que là, donc on tricote une définition du racisme, un effet de système lié à la civilisation occidentale, lié à l'expansion européenne, qui sera au cœur de nos sociétés. Donc on tricote une telle définition du racisme qui fait en sorte que le racisme anti-Blanc devienne une impossibilité logique. Devant ça, on se dit est-ce que vous êtes des farceurs ou des fraudeurs? Moi, j'ai tendance à croire qu'on est dans des fraudeurs. Vous terminez votre livre L'Empire du politiquement correct sur un éloge du conflit civilisé. On en a déjà un peu parlé. C'est une notion qui vous est chère, l'idée qu'on puisse avoir un débat démocratique, apaisé et tranquille sur des positions idéologiques parfois même très différentes. Est-ce que ce conflit civilisé est encore possible quand on a en face de soi des gens dont on a l'impression qu'ils n'appartiennent plus au même monde, au même univers, j'allais dire, intellectuel, et c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas au même univers mental, tellement les vocabulaires et les logiques ne correspondent plus. Est-ce que ce n'est pas un peu désespérant du point de vue du débat? J'en viens me le demander aussi, avec tristesse, parce que de ce point de vue, je suis un vrai libéral. Sur le fond, des choses, je crois, un libéral attentif aux conditions de possibilité du libéralisme. C'est pour ça une forme de libéralisme qui s'accompagne de patrimoine de civilisation, d'un conservatisme. Je crois au libéralisme dans le sens suivant. Je crois à la libre discussion autour de toutes les idées. Je pense qu'il est possible, théoriquement, et ça devrait être possible dans différentes doctrines, différentes thèses qui s'affrontent, intelligemment. Ça ne veut pas dire ensuite qu'il n'y a pas de conflit, ça ne veut pas dire que la bête humaine n'y met pas de passion et une mauvaise foi. Mais on accepte l'idée qu'il y a un affrontement. Mais un affrontement civilisé. Et aux 4 ans ou aux 5 ans, selon votre système électoral, on remet les différentes options sur la table pour pouvoir collectivement choisir de nouvelles orientations. Puis un tel peut gagner, un autre va gagner, mais on accepte le processus fait en sorte qu'il marque, il consacre la légitimité du débat. et c'est donc possible ensuite d'avoir toujours des interdits mentaux, mais globalement un véritable pluralisme démocratique. Une bonne partie de la gauche aujourd'hui théorise la nécessité de la fin du débat. La fameuse cancel culture, la culture du bannissement, elle théorise le légitime ostracisme des contradicteurs idéologiques. Comment débattre avec quelqu'un qui m'explique formellement que la seule raison pour laquelle il parlerait avec moi, enfin, il ne veut jamais parler avec moi, il est bien prêt à parler de moi pour expliquer pourquoi on ne devrait pas me donner la parole. Ou il veut bien parler avec vous si vous vous excusez d'avoir pensé ce que vous avez pensé. Oui, alors, si j'accepte de prendre la pause du pénitent et lui du confesseur, on est prêt à parler peut-être. Mais globalement, qu'il n'accepte pas... Qu'est-ce qui est au cœur du pluralisme démocratique? Il y a cette idée que les choses humaines ne sont jamais une fois pour toutes absolument connaissables. Il n'y a pas de transparence intégrale de l'existence humaine. Donc, notre point de vue sur le bien commun est toujours limité, situé. Un autre point de vue est aussi... Il voit une autre partie du bien commun de la bête humaine qui a plusieurs valeurs, que certains privilégient l'égalité, donc la liberté, certaines autorités, donc l'esprit de rébellion. Et que tout ça répond à des facettes différentes de l'âme humaine. L'âme humaine qui n'est pas distribuée de la même manière et selon la même configuration chez chaque individu et chez chaque peuple. Bon, autrement dit, le pluralisme est constitutif de l'âme humaine. Donc, le bien et le mal dans le cœur de l'homme, c'est jamais exactement clair comment ça se partage. De là, la délibération. Mais si vous êtes devant des gens qui sont convaincus d'avoir pour eux le vrai, le juste et le bien et qui vous regardent donc comme des égarés, comme des hérétiques, comme des gens dans l'obscurité du racisme et du mensonge, qui vous regardent comme quelqu'un qui doit être rééduqué pour être enfin digne de participer à la vie publique, comment débattre avec ces gens-là? Alors, je crois néanmoins, ça c'est mon pari arronien, que devant ça, il faut faire ce qu'Aaron faisait des années 50 aux années 80. On regarde les textes de l'adversaire, on les prend au sérieux, on les lit, on répond aux arguments, on les décortique, on les détricote, on essaie de rendre compte de ce qui se dit, de ce qui se fait, tout en sachant que l'adversaire du camp d'en face, lui, n'accepte pas ce jeu, lui, il fonctionne à la diabolisation, mais la famille, au sens noble du terme libéral à laquelle j'aime croire que j'appartiens, se dit qu'on va continuer de faire notre travail de la manière la plus honnête qui soit, on va prendre au sérieux les thèses de l'adversaire et on va les déconstruire profondément, mais par le travail de la raison, par le travail de l'intelligence. Honnêtement, honnêtement, autrement dit, on ne va pas leur réserver le traitement qu'ils nous réservent quelquefois, mais peut-être est-ce que tout ça est finalement mon utopie personnelle parce qu'il se peut qu'on rentre dans un monde qui est marqué par le réchauffement des passions politiques et dans un monde où les gens sont de moins en moins capables de débattre, de discuter. Il est possible qu'on rentre dans un monde où les gens veuillent s'affronter de manière de plus en plus existentielle. c'est une forme de pessimisme et c'est peut-être aussi simplement de la lucidité. Je suis vraiment frappé par quelque chose que je n'arrive absolument pas à expliquer qui est la rapidité d'extension de l'idéologie woke, par exemple. Et effectivement, des choses qui nous auraient fait hurler de rire il y a encore un an sont maintenant au cœur du débat public. Comment est-ce que vous expliquez cette wokeisation hyper rapide des esprits, notamment dans les jeunes générations ? La puissance culturelle des États-Unis. Ce n'est pas un détail. Ensuite, le fait que cette idéologie n'est plus seulement relayée, quoi qu'en disent certains observateurs au regard un peu tardif, c'est plus seulement dans les campus cette affaire-là. Le wokeisme n'est plus une originalité des campus en disant « Oh là là, ils sont faux à l'université du Nebraska. » Non, 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 non. C'est l'idéologie dominante dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire Coca-Cola, Ben & Jerry, L'Oréal... Les GAFAM. Les GAFAM. C'est ça l'idéologie. Donc, c'est l'idéologie dans les GAFAM. Effectivement, il faut le mentionner. La puissance de socialisation de cette superstructure culturelle, comme auraient dit les marxistes, la puissance de socialisation des industries culturelles qui façonnent aujourd'hui à la fois nos désirs, nos systèmes de pensée, le rythme de nos désirs, c'est-à-dire la dépendance aux écrans est assez fascinante de ce point de vue. Eh bien, il y a une espèce de puissance de socialisation qui fait en sorte que les nouvelles générations sont socialisées dans cet univers. Ensuite, cette idéologie-là est relayée par l'État aussi, il ne faut pas oublier. Les médias, eux-mêmes, s'en emparent et expulsent du débat public à grande vitesse tous ceux qui s'y opposent. Dans les milieux producteurs de la connaissance, le retour à l'université, dans les milieux qui produisent de la connaissance légitime et estampillée, le wokisme se fait passer pour expertise scientifique. Il faut bien comprendre. Ce sont les leesinkistes qui nous gouvernent quelques fois aujourd'hui. Mais il se fait passer pour expertise scientifique. Donc, il y a une forme d'accès... Je pense que nos sociétés dépuisées, dévitalisées, il y avait une forme de prédisposition en quelque sorte chez les élites. Ensuite, dans la population, il y a une forme de stupéfaction, de sidération. C'est quoi ça? C'est fou. Et le problème, c'est que, je le disais plus tôt, le sens commun laissé à lui-même, il est capable de produire tout ça, c'est fou. Mais le sens commun doit être transcendé par le travail de la pensée. Donc, une réaction intellectuelle, organisée, théorisée, certains diront passion de philosophe. Non, parce que les querelles intellectuelles, les querelles de philosophes, 30 ans plus tard, donnent des débats politiques. Donc, je pense que là-dessus, nos sociétés sont sidérées. Donc, tous ces éléments que j'ai évoqués qui sont en plus condensés dans ce que j'appelle le régime diversitaire, donc cette espèce de principe nouveau qui se déploie et qui s'empare des institutions déjà existantes, mais aussi des institutions de pouvoir privées, culturelles, tout ça, ça provoque une forme de révolution à grande vitesse. Nos populations sont sidérées devant ça. La réaction intellectuelle commence à peine. On verra ce que ça donnera. Mais c'est comme ça que j'explique le phénomène. Alors justement, on a l'impression aujourd'hui de vivre une sorte de course contre la montre entre cette expansion du wokisme et cette réaction intellectuelle conservatrice. Est-ce que celle-ci a une chance de l'emporter face au, et on terminera par ça, face à ce rouleau compresseur du wokisme ? Ben, il faut. Il le faut tout simplement. Et ça, là-dessus, je me tourne toujours vers la résistance au communisme. C'est-à-dire, au début des années 80, on croyait que l'Union soviétique arrivait encore pour un siècle. Ah ben non, neuf ans plus tard, le mur de Berlin tombait. Cette doctrine, donc le wokisme, est tellement, parce que c'est quand même par ailleurs, au moment donné, c'est un trouble dans la représentation du monde. C'est une pensée qui n'est pas ancrée dans les réalités. Je dirais, ça va prendre dix ans, un siècle, on verra. Prophétiser sur un siècle, c'est rapide. Mais ça va prendre quand même quelques années. Elle ne peut, en dernière instance, je dirais, que se décomposer. Mais le temps que ça se décompose, ça va en faire des ravages immenses, 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 condamnant nos sociétés à être incapables de se défendre sur d'autres registres. Donc, je pense que le wokisme, puis par ailleurs, quand je dis que ça veut, ça ne peut que s'effondrer, oui. Dans un siècle, ça sera terminé, cette histoire-là. D'ici là, cette idéologie, quand elle s'institualise dans les catégories de l'État, dans la gestion de l'État, dans les programmes de financement, que ce soit en chimie, des programmes en médecine, des programmes en physique, c'est en partout. Eh bien, ça va, je pense que plus elle se radicalisera, plus elle s'imposera, il est possible qu'on ait une forme de, pas pour dire, j'utilisais le langage du totalitarisme, il est possible qu'à travers ça, se déploie un nouveau moment totalitaire. Le moment 1793 du régime diversitaire. De totalité, ce qui pour le coup serait incarné dans une forme de terreur. Oui, une terreur d'une autre nature, une terreur de, je ne pense pas qu'on est destiné au goulag, mais une forme nouvelle de rééducation et ainsi de suite. Ça, c'est ma part pessimiste qui parle, certains diraient apocalyptique. Mais je ne crois pas qu'il soit apocalyptique, je ne pense pas qu'on va revivre l'Union soviétique. Je pense que dans les paramètres de nos sociétés, il y a une forme de terreur douce, je dirais certains, mais à tout le moins, il y a une volonté de rééducation, de reconditionnement de la population, de contrôle des pensées et autorités, de redéfinition du langage avec l'écriture inclusive pour rendre impossible la formulation de certaines idées. Non, moi, je pense que la liberté et les libertés sont en péril. Donc, non seulement l'identité, mais la liberté et les libertés sont en péril. Et c'est pour ça que je reviens toujours, c'est mon obsession à la question du régime. C'est un régime qui se déploie, c'est un régime qui doit être combattu de ce point de vue. mais il se pourrait qu'il soit pénible pendant très longtemps. Je devine que dans un siècle, il y a quelque chose là-dedans qui se serait effondré tellement que ça ne tient pas. Mais à horizon historique, à court et moyen terme, on pourrait en baver. Mais in fine, pour terminer quand même sur une note d'espoir, vous pensez que le camp du réel, la victoire du camp du réel est dans la logique des choses. Comment dire ? Il existe une telle chose sur la réalité. À tout le moins, si on ne se trompe pas sur notre thèse, il existe une telle chose sur la réalité. C'est tellement, cette doctrine-là est tellement condamnée à rendre l'humanité malheureuse au sens le plus simple. Ça déstructure les repères élémentaires de l'existence. Ça déstructure les repères mentaux. Ça nous condamne à l'arrachement de soi, à la haine de nos pères. Ça nous condamne à maudire non seulement nos propres pays, ça nous condamne à maudire l'existence même du réel. Ça nous fait basse. C'est un monde qui n'est pas vivant. Mais voilà, c'est un monde qui n'est pas désirable. Donc, et sans ces matières, je crois que le rôle des minorités agissantes dans l'histoire, c'est-à-dire que si on trouve non pas le dernier carré, le dernier carré est appelé à mourir, mais si on trouve des minorités idéologiques, j'entends politiques, culturelles, qui tiennent tête, qui disent on ne cèdera pas, on ne capitule pas, ça n'a aucun sens, on mène la bataille, on sait très bien qu'on ne verra pas la victoire d'ici 3 ans, d'ici 50, d'ici 6 ans, mais notre grandeur consiste à ne pas périr. Notre grandeur consiste à ne pas capituler, puis on verra ce que ça va donner dans 20 ans, on verra ce que ça va donner dans 30 ans, mais il faut mener la bataille, il faut mener la bataille, on verra bien ce que ça donnera, mais mener la bataille, c'est déjà un geste de liberté contre ce régime qui s'installe, puis effectivement, un jour on verra bien, mais je crois que si on était capable de triompher du communisme, si on était capable de triompher du totalitarisme au 20e siècle, si on était capable de triompher du nazisme, tout ça, je ne compare pas ici au wokisme et au nazisme, on s'entend. Ce que je veux dire, c'est que si on était capable de traverser des épreuves historiques comme celles qu'on a connues, cette nouvelle révolution culturelle, nous sommes en droit de lui tenir tête, qui sait, on va peut-être gagner. On terminera sur cette note d'espoir. Merci beaucoup Mathieu Bocoté. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501